ce projet des clés du diagnostic dont vous avez peut-être entendu parler pour lesquels vous avez peut-être été également sollicité pour y contribuer est né en fait de notre commission errance et impasse diagnostique au sein de la filière que j'ai eu le plaisir de coordonner depuis 2019 à maintenant avec alexandra willems qui doit nous écouter de l'autre côté de son écran qui est à lille mais il ya plusieurs membres dans cette commission et des équipes d'arc et en fait on a la chance également d'avoir parmi nous rafael darbon qui représente l'association france vascularite et qui en fait le représentant de l'ensemble des associations qui nous sont affiliés à la fai 2er et pour essayer de répondre aux challenges de l'errance diagnostique on ne savait pas très bien comment essayer d'y remédier c'est grâce à un questionnaire d'évaluation des besoins des patients eux mêmes qui concernaient l'errance diagnostique via les associations de patients partenaires qu'on a pu avoir des idées qui ont émergé et il nous disait qu'il fallait instaurer la culture du doute aux médecins aux médecins généralistes en particulier puisque nous on pouvait peut-être avoir un impact en tant que centre de compétences ou centre de référence sur l'impasse diagnostic c'est à dire pas du tout de diagnostic mais déjà référé à un centre d'expertise de ces maladies là mais tout le tout le parcours du patient qui va aller de chez lui jusqu'au centre d'expertise ben ça on n'avait pas beaucoup d'accès et d'impact dessus et donc ils nous ont dit instaurer la culture du doute et diffuser là aux médecins généralistes aux pédiatres généralistes et donc on s'est dit qu'on allait s'inspirer des pas à pas qu'on connaît bien en pédiatrie pour les pédiatres qui sont présents mais également des travaux qu'avait effectué un de nos collègues qui met ses internes sur sur des petites fiches qui s'appellent les fiches de l'interniste academy où en fait une maladie particulière va être décrite en vignettes avec des mots clés avec des choses qui sont percutantes pour pouvoir faciliter le diagnostic et donc ces clés là elles vont permettre de cibler un signe clinique classique le mode d'entrée dans les maladies rares mais qui est parfois fréquent dans la population générale et peut-être que les médecins traitants ne sont pas habitués à se dire que ça va conduire à une maladie plus rare et de les guider dans leur prise en charge en soins primaires vers des explorations qui sont pas invasives ou pas beaucoup invasives et surtout peu coûteuse de sorte à ce qu'ils puissent un petit peu élaguer les choses et les orienter vers le centre de maladies rares et le bon expert au fur et à mesure de nos réflexions on a mis en place et ça c'est vraiment beaucoup grâce à alexandra une méthodologie pour essayer de mettre en place ces fiches ces clés du diagnostic donc premièrement on a identifié une liste de signes des experts qui pourraient par signes constituer un groupe de rédaction ces travaux étaient collégiaux il y avait un groupe de rédaction on essayait à chaque fois de proposer à un pédiatre et un médecin d'adulte de réfléchir éventuellement à une clé commune et si c'était pas possible puisque c'était vraiment une démarche diagnostique différente si c'était un enfant ou si c'est un adulte à ce moment là il y avait deux groupes de rédaction scindé en deux et puis on insistait pour qu'il y ait une relecture par un groupe multidisciplinaire mais ce groupe il devait pas être uniquement constitué d'experts il fallait qu'il y ait au moins un pédiatre plus généraliste un spécialiste de médecine générale et quand c'était possible un représentant d'associations de patients pour qu'ils puissent aussi nous dire si c'était intelligible et qu'on pouvait facilement le communiquer une fois qu'on avait réussi à valider une version finale consensuelle je vous avoue que parfois c'était pas toujours évident on essayait de faire en sorte que ce soit diffusé de manière large pour un public visé donc médecine générale pédiatre et les médecins urgentistes actuellement ce qu'on a mis en place en fait ce travail a initialement émergé au sein de FAI 2R et puis on s'est dit que ça pouvait concerner l'ensemble des filières maladies rares et on a proposé rapidement à ce que ce projet soit un projet porté par toutes les filières qui étaient qui se sentaient concernés ou qui avaient envie de s'investir et donc des premières publications donc c'était le livédo et l'acro syndrome puis l'enfant trop souvent fébrile qu'on avait initié à FAI 2R il y a d'autres clés qui ont émergé et qui ont déjà été publiées une première qui est protéine uri qui a été un travail conjoint FAI 2R et orchide les arthrites qui nous concernent nous et puis il y a 15 travaux en cours dont uvéite qui va bientôt aboutir voilà et au total il y a 23 filières qui sont impliquées les clés du diagnostic elles se comment dire elles se présentent de cette manière là initialement elles étaient très statiques c'est à dire qu'au centre il y avait le signe particulier qui nous interpellait puis ensuite il fallait d'abord éliminer les diagnostics différentiels et donc là je vous présente un petit peu la clé du diagnostic uvéite qui nous a pas mal donné du fil à retordre et donc l'objectif initial quand on partait de l'uvéite c'était dans un premier temps et pour les ophtalmologues qui nous ont beaucoup aidé dans cette rédaction de fiches c'est d'éliminer les uvéites infectieuses et médicamenteuses puisqu'on voulait cibler les uvéites qui n'étaient pas infectieuses ensuite il fallait cibler les signes cliniques et paracliniques qui nous permettait donc en rouge vous voyez pas très très bien mais je vais vous expliquer après comment comment on arrive à devenir plus dynamique sur cette fiche très statique ensuite il fallait lier les éléments grâce au bilan et à la sémiologie et pour finir sur un diagnostic ou un diagnostic potentiel évidemment c'est pas un outil pour faire le diagnostic à la place des médecins mais c'est simplement pour aider le médecin généraliste qui ne peut pas connaître l'intégralité des maladies rares et je vous avoue que moi je serais très intéressé par certaines fiches qui ne concerne pas ma filière parce que je pense que ça m'aidera beaucoup et puis comme justement on se disait que les fiches étaient des pdf que c'était un peu statique et que les associations de patients quand on leur avait fait leur le premier retour sur la constitution des clés nous ont dit bah oui c'est bien mais il faut réussir à diffuser ça et à diffuser l'information aux principaux concernés et ça ça va pas être évident et c'est comme ça qu'on s'est dit que ça pourrait évoluer vers un site internet dédié qui a été mis en ligne le 5 décembre 2022 et là encore je tiens vraiment à féliciter alexandra parce que c'est c'est essentiellement son énergie qu'elle a déployé grâce enfin pour pour faire avancer ce site internet avec bien entendu plein plein d'autres personnes et donc je vous montre un petit peu comment ça se passe sur les clés du diagnostic vous avez le l'adresse internet qui peut être accessible aussi par des smartphones mais c'est pas une application particulière pour l'instant mais ça pourra évaluer donc pourquoi ce site internet pour que ce site internet puisse être interactif parce que quand on l'avait présenté aux médecins généralistes initialement il nous disait oui c'est bien mais en fait on va être très rapidement perdu et au sein d'une consultation on a besoin en quelques clics de pouvoir avancer et que ça nous aide dans notre démarche de diagnostic et donc c'est un outil qui serait mis à disposition des médecins de ville éventuellement des patients en errance des spécialistes des médecins en formation aussi à visée pédagogique et puis des urgentistes donc si jamais on part je sais pas si vous voyez bien mais c'est écrit en tout petit mais en gros vous partez d'un signe clinique sur le site internet et vous allez ensuite faire la démarche en clic à clic donc il y a listé ici les symptômes évocateurs du veït une baisse de l'acuité visuelle un strabisme leucocorie chez l'enfant un oeil rouge et douloureux un cercle péricératique une photophobie des myodesopsie des métamorphopsie et puis on a quand même insisté sur le fait qu'on pourrait très bien avoir un patient qui a une découverte du veït qui n'est pas symptomatique parce que chez nous dans la filière FAI 2R et pour les pédiatres en particulier il y a une veït qui ne peut pas se voir qui est une veït qui est associée beaucoup aux artrides juvéniles idiopathiques avec des ça peut survenir sur un oeil blanc donc on n'est pas obligé d'avoir un point d'appel et cette clé était un peu particulière en ce sens et on s'est dit que ça allait accompagner aussi le retour d'un ophtalmologue qui adresse un patient pour dire voilà il y a une veït faites la démarche diagnostique et pour aider les médecins à le faire donc l'objectif était dans un premier temps de ne pas perdre de temps s'il y avait une urgence donc on liste les signes les critères de gravité et d'urgence qui doivent faire référer très rapidement le patient donc c'est est-ce qu'il y a une atteinte postérieure est-ce qu'il y a une acuité visuelle qui est très impactée est-ce qu'il y a une hypertonie oculaire et est-ce qu'il y a une monophtalmie parce que du coup s'il y a un des yeux qui est touché et que l'autre ne voit pas c'est une urgence dans ces cas là il faut envoyer le patient au centre expert qui sont listés il y a une carte on peut cliquer dessus c'est assez interactif et puis ce que vous pouvez savoir aussi c'est que à tout moment quand vous avez terminé le cheminement vous pouvez télécharger la clé et puis aussi télécharger le rapport c'est à dire que vous allez avoir listé sur un document pdf tous les clics que vous aurez mis que vous aurez que vous aurez mis lors de votre démarche et vous aurez quasiment en fait une lettre d'adressage du patient donc si les uvites infectieuses sont éliminées et médicamenteuses et qu'on a écarté les pseudo uvites dans ces cas là on va rentrer dans la démarche diagnostique et on va essayer de savoir si ce patient a été vu par un ophtalmologue et comment la démarche peut se faire l'interrogatoire et l'examen clinique va être guidé en fait par par le site internet avec des signes qui sont évocateurs de certaines maladies systémiques notamment mais qui vous concerne également et puis le bilan minimal initial est listé également c'est pas des bilans très très compliqué une hume une crp un bilan hépatique et rénal chez l'adulte souvent une sérologie syphilis et un scanner thoracique pour éliminer des atteintes pulmonaires qui peuvent être associées souvent aux sarcoïdoses par exemple et si l'uvéité granulomateuse et si elle est intermédiaire il va falloir éliminer certains signes qui pourraient éventuellement nous orienter vers une sarcoïdose et si ce patient n'a pas de signes évocateurs de sarcoïdose et qui présente des signes neurologiques focaux des vertiges à ce moment là il est important que ce patient soit référé vers un de vos centres de référence ou de compétences parce qu'on pense essentiellement à la sclérose en plaques ou en tout cas une maladie démilinisante dont les experts sont vous en fait et donc dans ces cas là vous pouvez consulter les recommandations des experts pour la prise en charge on arrive à cliquer dessus télécharger le rappeur détaillé dont je vous ai parlé tout à l'heure et puis la carte des centres experts qui est listée dessus voilà donc il y a d'autres projets qui sont en cours et notamment les psychiatres en tout cas les médecins généralistes nous avaient alerté sur le fait qu'il y avait des signes psychiatriques qui pouvaient aussi amener vers des maladies rares et donc on s'est mis en contact avec les collègues de déficience et de psychiatrie de manière générale et on s'est dit que probablement on créerait une clé du diagnostic anxiété dépression pour savoir à partir de quel moment on devait passer la main et particulièrement si certains patients qui se retrouvent avec des signes psychiatriques ont une maladie rare plus systémique ça arrive dans de rares cas mais c'est important de ne pas passer à côté pouvoir les orienter vers des examens à réaliser et puis si jamais on pense qu'il s'agit d'un trouble somatoforme actez que c'est un diagnostic en tant que tel pour éviter justement l'errance perpétuelle et les examens inutiles parce qu'il y a des vraies prises en charge qui peuvent se mettre en place et il y a des personnes qui sont expertes et qui ont déjà mis en place des outils qui pourront à mon avis nous aider dans cette démarche là et je pense que ça concerne pas que la fi 2 r ça concerne toutes les filières mais voilà on s'est dit également que en tout cas ça c'était le retour que les patients nous avaient fait qu'il y avait besoin qu'ils aient une information de l'aide psychologique à l'annonce du diagnostic qu'il y avait des questions fréquentes qui pouvaient toucher toute cette thématique là qu'on avait envie de peut-être faire une foire aux questions voilà et puis lister l'aide au niveau local en tout cas sensibiliser les patients et puis les médecins référents de savoir quel qu'à l'accompagnement psychologique et ou psychiatrique dans certains cas on peut leur proposer voilà et puis je pense que il y a des clés qui vont avoir un intérêt commun et donc je pense que koumaren c'est toi qui va dire ce à quoi on pensait ensemble et peut-être aussi de votre côté merci beaucoup ils avaient donc du coup là la première fois quand donc je vais plus parler en fait de notre d'un retour d'expérience en fait par rapport quand j'ai été sollicité effectivement quand on m'a parlé en fait des uveillites dans un premier temps je me suis dit mais pourquoi me demande tant cela et puis effectivement bien sûr donc du coup c'est pareil en pédiatrie on voit des enfants qui sont qui viennent pour d'autres choses et on découvre en fait une unité on à ce moment là on essaye de de procéder en fait aux diagnostics différentiels donc bien sûr souvent nous quand on est dans dans un milieu hospitalier c'est beaucoup plus facile on appelle en fait les experts qui sont juste à côté de chez nous on est à notre côté et puis donc on fait le diagnostic il nous donne les diagnostics des pistes et donc c'est assez facile et puis bien sûr dont les pathologies dont on prend en charge dans mirsem on a effectivement donc la scorse en plaques de l'enfant qui est donc une maladie rare et aussi dans certaines d'autres pathologies comme les mogades donc les maladies avec des antiques anti-mog on a aussi trouvé des uveillites qui étaient présentes donc ça nous aide donc voilà donc c'est comme ça que j'ai participé et puis ensuite l'autre question que je me suis posée quand on avait fait ça quelle est la différence avec le pnds finalement puisqu'on a quand même un courrier qui est fait initialement en fait sur pour les médecins généralistes et puis finalement quand j'ai vu l'outil c'est hyper hyper pratique et rapide donc du coup c'est aussi quelque chose qui permet pour moi aussi d'une certaine manière d'aller vite en fait on est dans les dans les diagnostics différentiel et de pouvoir proposer en fait ces diagnostics différentiel donc au niveau du temps qu'on a passé donc je me suis dit initialement bon ça va être encore des plus des réunions parce qu'on fait aussi des pnds on sait l'habitude qu'on a avec les pnds et là effectivement c'était beaucoup plus court on a fait trois réunions que donc assez donc surtout en par zoom en fait essentiellement et donc eu un donc ce travail donc de synthèse qui a été surtout fait par alexandre de notre côté on avait deux moi j'avais balancé les diagnostics sur lequel on nous on travaillait et puis donc on a pu faire donc cette clé là qui est qui est vraiment très 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 pratique ensuite on sait ça a donné bien sûr des idées aussi de mettre pour mettre en place on a par exemple nous on a dans nos pathologies on a donc les névrites optiques ou les myélites par exemple donc qui qui sont donc des signes et là dessus bien sûr tout ce qui est maladie neuroinflammatoire auto-immune on va les dérouler mais je sais aussi que je régulièrement quand j'ai donc ce diagnostic là et surtout quand je n'ai pas mis anticorps je sollicite en fait les rhumatologues en particulier pour essayer d'avoir d'autres diagnostics différentiels et donc là ça veut dire que donc une autre filière peut participer en fait à l'élaboration en fait de ces clés et si on pousse encore plus d'autres d'autres signes cliniques qui sont encore plus généraux par exemple là j'ai mis en céphalite j'aurais pu mettre éventuellement troubles de la conscience ou troubles psychiatriques aussi pourquoi pas et là aussi on peut à nouveau dérouler en fait l'ensemble des des pathologies et là on peut faire intervenir plusieurs autres déjà dans brain team on a plusieurs cmr et déjà on sera donc très transversal avec déjà donc les maladies rhumatologiques qui peuvent aussi présenter en fait des signes neurologiques voire même des les 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 syndromes par néoplasique voire même les déficits immunitaires primitifs donc on peut vraiment je pense que cet outil là peut être quelque chose de très intéressant pour à la fois pour les médecins généralistes mais aussi pour les spécialistes pour moi c'est ça me permet aussi d'aller vite en fait au niveau de diagnostic différentiel et aussi pour l'ensemble des autres personnes qui prenaient en charge en fait ces patients qui aurait donc ces six signes en tout cas au début de la maladie donc je pense qu'on peut dans brain team je pense qu'on a de la place en fait pour aussi construire en fait ces clés avec avec les autres filières et donc de mettre en place pourquoi pas là je vous ai montré des exemples qui pourraient concerner essentiellement sur le cmr que je coordonne mais ça peut être aussi dans d'autres symptômes il ya l'hypersomnolence pourquoi pas les troubles moteurs mouvements normaux et d'autres peut-être que vous avez peut-être d'autres idées qui peuvent pousser à mettre en place en fait ces clés diagnostiques grâce au site en fait on dit que les utilisateurs peuvent suggérer des signes qui pourraient inspirer des clés jusqu'à présent les retours bon ils n'ont pas été par milliers mais ce matin on en discutait justement en réunion il ya acro paresthésie qui est sorti et qui à mon avis peut être c'est un signe fréquent en particulier chez l'adulte mais à mon avis ça peut être intéressant enfin c'est une idée lancée comme ça mais je me suis dit que ça tombait bien qu'on me les signaler ce matin voilà donc voilà donc du coup c'est c'est ce que je pense que on peut répondre à vos questions merci beaucoup pour ce travail très très impressionnant moi je note juste au passage la question des troubles somatomorphes qui me semble extrêmement intéressante parce qu'on est sur des des interactions des questionnements par rapport aux maladies rares qui sont qui sont très fréquentes quand quand les diagnostics n'ont pas été posés de manière positive mais ont juste été posés parce que ce diagnostic d'élimination ben on peut pas éliminer toutes les maladies rares parce qu'on les connaît pas toutes donc on est dans une quête éternelle d'un nouveau diagnostic et je pense qu'il ya une réflexion à avoir et qui est sûrement très intéressante des questions dans la salle ou ou lever la main à distance si vous souhaitez intervenir est ce qu'on peut mettre des images merci beaucoup est ce qu'on peut mettre des images aussi parce qu'évidemment pour nous c'est utile et même pour vous oui tout à fait on peut mettre des images je vous ai pas montré parce que c'était pas tout à fait mais la clé acro syndrome la clé libido il ya des images ça nous permet même de de montrer la différence entre certains libido qui sont pathologiques d'autre pas allez faire un tour sur le site je vous pourrez voir donc on peut mettre des images et ça peut aussi être implémenté au fur et à mesure il ya des petits tableaux qui peuvent être mis dessus pour aider au diagnostic parfois de la radiologie je pense que ça vous concernera peut-être pour certains enfin voilà oui c'est possible des idées on n'en manque pas après il faut avoir le temps d'écrire tout ça parce que c'est quand même lourd alors le temps que ça prend c'est essentiellement les rédacteurs qui qui vont y passer un petit moment mais en fait le fait qu'il y ait plusieurs intervenants et qui plusieurs tours de relecture et qu'on mette au profit de la clé l'intelligence collective finalement c'est moins chronophage qu'on ne le croit et c'est vrai alors pour rebondir sur ce que tu as dit koumaran c'est vraiment loin du temps que ce que prend la rédaction d'un pnds c'est juste termine en fait il ya essentiellement du temps de réunion collective entre les médecins et après c'est la filière faille 2 r alexandra avant et puis christelle maintenant parce qu'alexandra quitte qui s'occupe de toute la partie rédactionnelle donc en gros les experts n'assistent qu'à quatre deux trois quatre réunions par zoom et après c'est vraiment la filière faille 2 r qui qui a une chargée de mission qui est dédié à ça et qui fait tout ce travail de synthèse et d'organisation donc c'est vraiment pas beaucoup de travail pour les filières qui sont invités et qui participent à ça c'est vraiment la filière faille 2 r qui fait tout donc faut en profiter quoi j'avais une question mais vous avez presque répondu c'est comment assurer la parce que on est toujours enthousiaste au début sur ces services et le problème c'est au bout de quatre ans cinq ans six ans c'est la pérennité du système est ce que vous avez prévu un plan et comment ça va marcher alors on n'a pas prévu de plan pour l'instant ce qu'on se dit c'est que quand même la démarche diagnostic principe alors j'y réfléchis par rapport aux pas à pas de pédiatrie pour les pas à pas de pédiatrie tous les cinq ans à peu près ils sont ils sont reproposés et remis à jour mais c'est vrai que le site il est quand même on a demandé à ce que le site soit dynamique et qu'on puisse quand même facilement alors je dis pas qu'il faut qu'on y retourne chaque trente secondes mais je pense que le site internet on va on va avoir la possibilité que ce soit assez plastique et en fait oui en effet alexandra avait la formation et christelle qui reprend la suite des clés du diagnostic va pouvoir le faire mais encore une fois sur le sur le plan sur le plan du moteur chaque filière peut être motrice de sa propre clé un c'est on va pas donc je pense en tout cas que l'expérience finalement va être collective et qu'au fur et à mesure que cette expérience est montée on va réussir à optimiser en fait et s'inspirer des expériences des autres on n'a pas fait de plan de relecture systématique pour l'instant mais je pense que en effet je tous les cinq ans ça me paraît être une bonne chose de se reposer la question au moins et puis mais comme on n'y est pas encore j'avoue que déjà on va produire du contenu puis ensuite on verra j'ai juste une petite question est ce qu'on peut également mettre aussi des petits films très rapides pour des démarches particulières des mouvements normaux particuliers alors on peut mettre des liens vers des vidéos et notamment en fait enfin je pense alors la seule chose c'est qu'il faudra qu'il y ait alors ça je saurais pas répondre de manière sûre et certaine je pense pas qu'on puisse implémenter directement une vidéo dans le corps du de la clé et du site internet mais on peut renvoyer sur des liens et notamment il ya des manoeuvres pour faire des diagnostics notamment une manoeuvre particulière pour l'acro syndrome où on sait que la vidéo existe ça sert à rien de réinventer quelque chose oui ça c'est quelque chose que j'ai oublié c'est à dire qu'en gros la démarche est dynamique vous allez cliquer sur les liens ça renvoie vers les centres de proximité mais ça peut aussi renvoyer vers un tuto qui existe déjà une vidéo qui existe déjà des sites internet d'intérêt des outils d'intérêt enfin tout est possible et il est possible aussi qu'on fasse évoluer les choses avec les bonnes idées